Il nous fait le plaisir de venir nous faire un petit coucou ce matin. Mesmer est avec nous ! Et nous sommes ravis ! Alors on se réveille tout le monde, 7h30, on se réveille ! On voulait absolument vous avoir ici en studio, Mesmer. Un grand plaisir pour moi d'être ici. Merci beaucoup, Désheny. Gros, gros marathon des médias. Et vous nous faites l'honneur de vous arrêter quelques instants chez nous. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Et vous venez pour votre spectacle hyper sensoriel qui sera en tournée dans toute la Belgique. Ce sera le 26 février 2022. Vous serez également en tournée partout ailleurs en Belgique. Que ce soit le 29 janvier au Forum de Liège, le 24 février du côté de Malmédie, également à Charleroi. Bref, vous avez beaucoup de dates en Belgique pour ce nouveau spectacle hyper sensoriel. Quel est le lien que vous avez avec la Belgique ? Je me sens chez moi. Honnêtement, les Belges ou les Québécois, on a un peu la même couleur, accueillant, chaleureux. La mentalité est similaire un peu. Je me sens un peu chez nous. Quand j'ai des journées de vacances, par exemple, en Europe, souvent, j'arrive à Bruxelles et je profite des spots autour, des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut avoir juste une petite idée un peu plus précise de ce qu'on pourra retrouver sur scène si on vient vous voir ? Oui, mais vous allez découvrir que vos sens existent réellement. Parce que souvent, dans la vie de tous les jours, ça va vite. On n'a même plus conscience qu'on touche quelque chose. Et moi, je vais vous montrer qu'avec l'hypnose, on peut décupler nos sens. On peut même se faire hypnotiser par nos sens. Ça soit l'odorat, l'ouïe, mais écoutez, l'ouïe, c'est facile. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix, le regard, la fascination. Mais on peut hypnotiser les gens par l'odeur. Et dans le spectacle, je fais un petit numéro comme ça où je diffuse une odeur dans la salle et vous allez vous endormir littéralement grâce à cette odeur. Et ce n'est pas du format que j'envoie dans la salle. C'est une bonne odeur aussi. Oui, parce que j'allais dire, moi, tous les soirs, dans le lit, sous la couette, il y a des petites odeurs. Ma femme, elle fouille. Elle ne s'endort pas. Non, elle ne s'endort pas. Elle pleure, elle pleure. Il y a des larmes qui coulent. C'est puissant. L'odorat, c'est puissant. Dans un instant, on va s'intéresser à vous et on va faire une interview hyper sensorielle. On est très créatifs. On a repris le nom de votre spectacle. Ne nous demandez pas des droits d'auteur. Si vous plaît, je vous plaît. Mais d'abord, une petite question pour les sceptiques. Il y en a toujours encore, beaucoup aujourd'hui. Je suis sceptique. Je vais être choqué, perturbé. Je vais être surpris. À mon spectacle? Surpris, parce que souvent, les sceptiques, c'est eux qui se retrouvent sur scène à vivre l'expérience. Oui, parce qu'un sceptique, souvent, n'a pas de barrière, n'a pas de blocage, n'anticipe rien. Puis il se dit, c'est des conneries. Moi, je ne crois pas. Et finalement, ils se font prendre. Tandis qu'une personne qui a peur de l'hypnose, ça va être plus difficile pour moi de l'hypnotiser parce qu'elle va se bloquer. Mais souvent, vous allez être surpris. On vous a offert un petit café, quelque chose? Non, rien du tout. On n'est pas si sympathique que ça, Mesmer. J'ai seulement une bouteille de désinfectant, c'est tout. Mais est-ce que ce n'est pas ça le plus important? Oui, c'est ça le plus important. On va essayer d'éveiller vos sens dans un instant. Chloé, quelle est la première question que tu voulais partager à Mesmer ce matin? Déjà, pour un petit peu aussi cadrer les questions qui vont suivre, vous lisez finalement, d'une certaine manière, à travers les gens, à travers l'hypnose. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de lire à travers vous. Et on va passer par justement les différents sens que l'humain a la capacité d'avoir. Et on va commencer par l'odorat. Et alors, la question, c'est si vous pouvez me donner une odeur qui caractérise votre enfance, ce serait laquelle? Le gâteau. Les gâteaux de maman. Et visiblement, sans vous vixer, elle a l'air de caractériser votre vie actuelle aussi, la nôtre. Oui, oui. C'est surtout, et même la tienne, j'ai envie de te dire. Oui, c'est surtout la mienne. Et quel gâteau, par exemple? Oui, gâteau au chocolat, des trucs comme ça. C'est magnifique. Il y a un moment particulier. Oui, mais c'était avant qu'elle le mette au four. Ah oui. Tu viens racler. Ah, si on vient racler le fond du bol et tout, ça, c'est oui. Je demande encore à ma mère de m'en faire des fois. Donc, ça ramène un bon moment en tête. Oui, avec mes frères et soeurs, quand on était tout jeunes, on se chamaillait pour avoir le bol, justement, pour pouvoir racler le fond. Mais ça, tous les enfants, c'est un truc de fou. Dans toutes les familles, c'est pareil. Mais l'odorat, c'est cruel, parce que quand tu passes devant une friterie, maintenant, par exemple, rien que l'odeur. Ah oui. Tu es obligé de t'arrêter. Tu dois faire régiment. Arrête d'en parler. Arrête. Je sens que Mesmer va terminer dans une friterie. Ça va être quelque chose. Surtout en Belgique. Ah ben oui. Les meilleurs sont ici, M. Mesmer. Je vous le dis. Même s'il y a des bonnes poutines chez vous. J'ai essayé la poutine ici. Ça doit être moins bon, ça, essayer la poutine ici. Au Québec, c'est les... Ben écoute, au Québec, on est les rois de la poutine. Mais ici, ça commence à être bien, là. Oui, on s'améliore. On s'améliore. Alors, on va passer maintenant à la vue. Oui. Si je vous demande de fermer les yeux et de penser au moment où vous avez dit à vos parents que vous vouliez en faire votre métier, il y a quoi qui revient en tête? Quelle image? Je vois ma mère qui panique, justement. Et là, vous l'avez hypnotisée, c'est ça? Non, mais honnêtement, j'ai fait de l'hypnose de 7 ans jusqu'à mes 15 ans. Tout ça, sans que mes parents le sachent, parce que mon père et ma mère, à l'époque, quand j'ai commencé à étudier l'hypnose, nous avaient dit à moi et mes frères, non, non, vous ne touchez pas ce livre-là, parce que le livre qui enseignait l'hypnose, parce que ça peut être dangereux pour vous. Alors, mais tu dis ça, un enfant de 7 ans, que ça peut être dangereux. Alors, j'ai gardé ça en secret longtemps. Et à 15 ans, finalement, j'amène un de mes amis à la maison que j'hypnotisais souvent. Je dis, OK, maintenant, je vais le montrer à ma mère et je vois ma mère qui voit mon ami tomber littéralement au sol. Et là, je le vois paniquer. Elle dit, je t'avais dit que c'était dangereux, ce truc. Sorcier. Sorcier, retourne à Poudlarde. Et maintenant, c'est ma plus grande fan. Oui, j'imagine. Mon père est décédé, mais c'était mes plus grands fans. Ils me suivaient partout. Mais ça fait souvent peur au début, quand c'est quelque chose d'un petit peu hors... C'est hors norme. Hors d'énorme, voilà, tout à fait. On ne voit pas ça souvent. Mais non, mais maintenant, ouais. Les parents qui reviennent. Déjà, deux fois, les parents qui reviennent. On passe à quel sens maintenant ? On va passer à Louis. Louis ? Alors, quel est le... Mon copain est Louis, c'est... Oui, je m'en connais deux, trois aussi. Louis, il a beau compte. C'est un mec sympa. C'est un mec sympa. Quel est le son qui caractérise vos journées ? Le son des années 80. C'est vrai ? Ah oui, oui, oui. On va s'entendre, on va s'entendre. Ah, parce qu'il n'arrête pas, lui, les années 80, on le perd complet. Est-ce qu'on a une musique en particulier, la petite musique favorite de Mesmer ? J'en ai pas vraiment de favorite. Je pense que tout ce qui était en 80 ou 90, avec le techno, house music, des trucs comme ça, moi, j'étais branché là-dessus. Je vous vois bien au festival de house comme ça. Oui, mais écoute, j'étais debout sur les enceintes et à danser dans les boîtes et j'étais du genre à faire ça. Mesmer à Tumoroland. Oh, Mesmer à Tumoroland. Vous imaginez le concept ? Ça, ce serait un délire. Avec des petites paillettes sur votre tête, une corne de licorne. Tu peux les faire moi, je suis tout le temps comme ça à Tumoroland. J'aurais aimé DJ, moi. C'est vrai ? Ah oui, absolument. Donc, c'est pas Hypnotiseur, finalement, DJ ? Non, mais je pense que je vais peut-être le combiner dans un futur spectacle où moi, je ferai moi-même la mise en place de la musique pendant le spectacle. Ce serait énorme. Un vrai concept. Un vrai festival d'hypnose, finalement. On vous attend à Ibiza, tu vois, au Pattaya, non, au Pacha, avec David Guetta, comme ça. OK, j'y vais. Et alors là, on va passer au goût. Selon vous, la vie a quel goût et pourquoi ? Ah, ça a un goût magnifique. Attends, attends. La vie, la vie. Le gâteau, je peux l'en faire. Là, il y a un mix entre le gâteau, il y a plein de choses. L'odeur et tout ça, ça revient à ça. Non, mais la vie, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut savourer à chaque instant. Il faut y goûter au maximum à la vie. Il faut en profiter. Ça va tellement vite. Déjà, j'ai 50 ans, imagine. J'ai 50 ans. Ça va, ça va. J'ai encore dans ma tête 27 ans en train de faire de la musique chez moi. Mais c'est ça, le principal, je pense, finalement. Clairement, clairement. Vous avez des moments de doute, parfois, ou pas ? Vous vous êtes dit, je vais tout arrêter. Oui, quand j'étais plus jeune, parce que l'hypnose n'était pas assez connue, et là, j'essayais de faire une carrière. Et souvent, je disais, bon, OK, j'arrête tout. Maintenant, j'ai un boulot, un vrai boulot. J'étais graphiste dans mon jeune temps. Mais ça m'a toujours ramené. L'hypnose venait me chercher. Honnêtement, littéralement, ça venait me chercher une opportunité qui arrivait. Puis je disais, OK, j'y vais. Puis finalement, maintenant, je fais 200 shows par année. Alors, ça continue. Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que j'explique ça à Chloé tous les jours. Je lui dis, les frites, c'est pas moi qui vais les chercher. C'est elle qui vient à moi. À un moment donné, si elle vient de sonner à la porte d'Arabel, je suis obligé de les manger. Oui, mais tu sais qu'il y a le sport qui vient sonner aussi, mais tu ne lui réponds pas. Tu n'es jamais là. Je ne vous entends pas. Il y a des problèmes de connexion. Mesmer, merci d'avoir été avec nous ce matin, d'être passé par les studios d'Arabel. On sera à Bruxelles, en tout cas, et partout en Belgique. On partagera les dates dans un instant. Les amis, n'hésitez pas à réagir. 0472 22 7000. Avez-vous déjà expérimenté l'hypnose ? Est-ce que vous avez envie d'aller voir le spectacle ? Si oui, on vous envoie directement le lien pour aller réserver vos tickets. Merci Mesmer. À très bientôt. Merci beaucoup. Je dois ajouter, venez en famille avec des amis. S'il y en a un, votre groupe qui se retrouve sur scène, c'est encore plus marron. Ah oui, oui, clairement. Merci, merci Mesmer. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm. Arabelle.